Comme catégorie campus. Ils sont un nombre de 8. Le réserve s'en plaît. Elle a été briefée sur la situation. Ben voyons. Quand elle est partie travailler il y a trois jours, elle pensait rentrer le soir même. Bon, laissez-nous votre nom et on lui fera passer le message. C'est Hayes. Henry Hayes. Hayes, c'est noté. Rentrez chez vous, monsieur Hayes. Les runes sont pas sûres par ici. Téléphone. Téléphone. Il était là, ils m'ont regardée et puis la seconde d'après, il était parti. Je suis sûr que c'était mieux pour lui de t'avoir là-bas. Ça va être dur pendant un moment. Très dur. Tu vas vouloir te repasser le film dans ta tête. Il faut que tu combattes tout ça. Mais comment je vais faire ? Tu te laisses pas aller. Tu penses à autre chose, à n'importe quoi. J'ai déjà essayé. Il faut persévérer. Il faut surtout pas que tu te laisses aller. Sinon c'est trop dur de s'en sortir. Il faut que tu trouves un moyen de prendre du recul sur tout ça. Je sais pas si j'y arriverai. Mais si. Bien sûr que tu vas y arriver. Bon, c'est quoi les nouvelles ? Prêt ? Alors, juste à côté où on en a déjà eu un, il y en a un second. Voyons ensemble. Commençons par les mauvaises nouvelles. Il faut imposer des changements. Ça ne va pas vous plaire, mais nous n'avons que deux options. Travailler ensemble, ou mourir. L'autre était juste là. D'abord, à partir de maintenant, tout le monde travaille. Tout le monde. Si vous ne participez pas, on vous met dehors. C'est pas juste pour tous ceux qui travaillent dur. Et qui prennent des risques pour la communauté. Bien sûr, nous ferons des exceptions pour les blessés et les malades. Et personne n'enverra un enfant travailler dans une mine. Mais chacun se doit d'accomplir des tâches simples. Nous avons eu de la chance de tenir jusque là. Si on veut survivre, il va falloir se sacrifier et travailler d'arrache-pied. Celui qui ne veut pas faire sa part de travail n'a rien à faire ici. C'est aussi simple que ça. On peut rentrer dans ce bâtiment. On n'a pas accès aux escaliers, mais c'est pas grave. Il y a une corde ici. À l'étage, on tombe sur... Un téléphone. Amanda, Wix. C'est pour l'interaction. Je crois sur parole. Quoi d'autre ? Des courgettes. Et toutes les variétés de courge, si on a les graines. Je croyais que c'était un légume d'hiver. La seule différence entre la courge d'été et celle d'hiver, c'est le degré de maturité auquel il faut la récolter. Je me coucherais moins bête ce soir. Oh ! Et on n'oublie pas les melons ? Qui pourrait oublier les melons ? Alors, juste à côté du refuge campus. Téléphone. Donc là, l'entrée du campus est là. On est foutus. Tu peux retrouver le problème dans tous les sens. Allez, Henry, on va trouver une solution. Ah ouais ? Et laquelle ? On n'a plus rien à manger. On n'a pas eu de ravitaillement depuis des semaines. Plus personne ne vient. On va pas mourir de faim. Tu prends tes désirs pour des réalités. Je te signale que nos cultures poussent mal et pas assez vite. Est-ce que t'es sorti récemment ? Y'a du gibier partout dans la ville. Aujourd'hui, y'a plus de ratons laveurs dans les rues qui avaient de lobbyistes. Ouais, bah ça nous fait une belle chambre. On peut pas sortir d'ici. Ces saloperies de paria veulent nous rayer de la carte. Henry, on va s'en sortir. On peut manger des sauterelles et du koutzu s'il le faut. On n'est pas dans un nouveau Jamstown. On va pas finir cannibale. Pardon. C'est vrai, t'as raison. J'ai perdu le pétage pendant un moment. Tu portes un sacré fardeau, c'est vrai. Mais tu nous as mené jusqu'ici. T'inquiète pas, je serai toujours derrière toi. Downtown West. Alors on n'est pas très loin de... On est point de contrôle au ruel Toxie. Et on va passer par les égouts juste ici. Ça me fait penser qu'en passant par les égouts, il y a un moment donné, il y a une grille par laquelle on peut voir la queue d'un crocodile géant. ça ne doit pas être très loin parce que c'est... De mémoire, c'était plutôt en haut de la... à partie haute de la nappe. Il faut arrêter, on leur augmente trop. Et tu penses qu'on a le choix, Henry ? Je te dis que c'est pas tenable. Je leur mets trop la pression. Tout le monde comprend la situation, Henry. C'est dur, mais tout le monde sait que c'est nécessaire. Nécessaire peut-être, mais c'est trop dur pour moi. Je te le répète, on n'a pas d'autre choix. Essaie de voir si tu peux prendre contact avec Kelso. Entre nous, tu crois vraiment que la division va venir nous secourir ? Ce que je crois, c'est qu'on nous aidera pas si on ne demande rien. J'ai dit Fury Square. Alors là, on est un petit peu loin de tout. On est près de la Dark Zone et on est sur la même ligne que District Union Arena Fortress. Vous êtes maintenant dans un groupe. Vous êtes désormais chef de groupe. Le téléphone est là. Un autre agent a rejoint votre groupe. Collection d'un chef. Bien. Je sais que tout le monde a peur. Nous avons tous perdu quelque chose d'irremplaçable. Mais nous risquons de perdre encore plus. Et c'est pour ça que cet endroit est si important. Seul, personne ne peut rien faire. C'est impossible de s'en sortir. Mais ensemble, ensemble, tout devient possible. Ici, nous sommes en sécurité. Nous sommes à l'abri. Nous avons une vie sociale. Nous avons une chance d'être un jour autonome. Tout le monde ne peut pas en espérer autant. Et je vous promets une chose. Je n'abandonnerai pas. Jamais. Constitution Hall. Alors, on a entre deux points de contrôle. Dispositif électronique détecté. Ah, qu'en plus, je crois que c'est le dernier. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, je mange pas ça, moi. C'est quoi ? C'est quoi ? Du ragoût. Je vois bien, mais... Bon, tu me veux quoi, là ? C'est du boeuf bourguignon, mais avec d'autres trucs dedans. Je pose juste une question sérieuse. Écoute, soit tu manges ce putain de ragoût, soit tu en manges pas. T'es un grand garçon, tu peux goûter pour savoir si ça te plaît. Si, après, tu veux toujours savoir ce qu'il y a dedans, je te dirai. C'est un grand garçon. Hm.